Bonjour à tous, au sommaire de l'interview aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on va essayer de prendre un peu de temps, un peu de hauteur pour tenter de comprendre exactement tout ce qui se passe là-bas, pourquoi les situations traînent autant et qu'est-ce qui peut se passer demain pour nous l'expliquer ou tenter de le faire. En tout cas, Michel Galli, professeur à l'Institut des Relations Internationales, grand connaisseur de l'Afrique de l'Ouest, auteur notamment de Guerres Nomades et Société Ouest Africaine. Bonjour Michel Galli, merci d'être là. Est-ce que vous savez vous exactement quelle est la situation actuelle ? Est-ce qu'on se trompe en gros si on dit que Laurent Gbagbo est retranché dans sa résidence principale avec autour de lui 200 ou 300 partisans maximum et qu'ils sont arc-boutés et assiégés, encerclés en fait ? C'est ça clairement la situation ? Alors ça c'est ce que disent des sources militaires effectivement, il aurait environ un millier de partisans, Alassane Ouattara 2000, la force licorne environ 1600 et l'ONU aussi 10 000, mais ce qui n'est pas pris en compte c'est la capitale, une ville de 3 millions d'habitants où Laurent Gbagbo a eu plus de 54% aux dernières élections, dont de nombreux sympathisants, certains armés, qu'on les appelle patriotes ou nationalistes, qui ne sont pas forcément autour de lui mais qui sont dans des quartiers qui lui sont favorables comme Yopougon. Et qui font le coup de feu sur les pro-Ouattara ? Qui font le coup de feu, sachant que les militaires des deux bords se livrent à des pillages aussi, et leurs partisans, donc il y a une situation extrêmement complexe et dangereuse. Mais c'est, si on vous a bien écouté, c'est 1000 d'un côté contre 2000 de l'autre en fait, c'est aussi simple que ça, donc le rapport de force n'est pas si énorme en faveur de Ouattara, même si l'ONU ici et la France sont là, officiellement ils n'interviennent pas. Comme vous avez dit, officiellement ils n'interviennent pas, mais en fait ils interviennent la nuit dernière, et surtout il y a deux jours où ils ont détruit nombre d'armes lourdes de Laurent Gbagbo. Mais si les deux camps ont été laissés à eux-mêmes, à mon sens ça s'équilibre, parce qu'on l'a vu encore dans l'assaut de la résidence de Laurent Gbagbo, les troupes de Ouattara ne connaissent pas la ville, ils sont un peu mal à l'aise, ils viennent des savants du Nord, certains c'est la première fois qu'ils viennent dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire que la France ment quand elle dit qu'elle n'intervient pas, qu'elle ne prend pas au combat, ou bien on joue un peu sur les mots ? Comme en toute intervention militaire, depuis à la limite les indépendances, on joue sur les mots, on met en avant la protection des ressortissants français qui est réelle, mais derrière c'est la plus grande intervention militaire française dans une ex-colonie. L'armée française tire au cœur d'une capitale 3 millions d'habitants, et surtout l'ONU fait pareil, et ça c'est une grande première, et à mon sens ils sortent l'un et l'autre du mandat des Nations Unies. Ah oui, ils sortent du mandat ? Oui, parce que le mandat, la résolution récente, la 1575, dit qu'il faut empêcher de tirer à l'arme lourde sur les civils. Or, l'armée de Laurent Gbagbo tirait sur l'armée de Ouattara et pas les civils, et puis il y a un évident de poids de mesure, c'est-à-dire on détruit l'armement de Laurent Gbagbo, mais pas celui d'Alassane Ouattara que la France et l'ONU soutiennent depuis les élections de novembre. Laurent Gbagbo, il a perdu ? C'est une question d'heures, de jours ? C'est ce qu'on pensait. Maintenant, toute la question est savoir si les forces françaises vont encore aider Alassane Ouattara ou non, et si la population d'Abidjan qui est favorable à Laurent Gbagbo va se porter à son secours. À ce moment-là... C'est possible ça ? C'est un des scénarios où on peut faire des parallèles. Par exemple, quand Laurent Désiré Kabila a ameuté la population de Kinshasa contre les envahisseurs rwandais, ils ont été laminés, écharpés par la population de Kinshasa. Oui, oui. Laurent Gbagbo lui-même, il est en train, à votre connaissance, il est en train de négocier des choses, ou bien il ne prend qu'un coup de fil et ça sera jusqu'au bout ? La négociation est permanente. Il peut négocier un exil pour lui et ses proches, par exemple avec l'Afrique du Sud ou l'Angola, qui le reconnaît toujours comme président légitime. C'est la déclaration d'hier des diplomates angolais. Et d'autres pays sont envisagés, comme le Bénin, la Mauritanie, etc. Mais tout dépend des conditions qu'on veut lui faire accepter. En mon sens, il n'acceptera jamais de reconnaître qu'il a perdu aux élections, qu'il croit de bonne foi, selon le conseiller constitutionnel ivoirien, avoir gagné. Par contre, une transition où il cédera le pouvoir, où il abdiquera en quelque sorte, et Alassane Ouattara prendra le pouvoir. Ça serait acceptable pour lui. Ça serait acceptable pour lui, sachant pour Alassane Ouattara, alors qu'il serait arrivé avec l'appui d'armées étrangères et qu'il n'y a plus aucune institution ivoirienne. Donc il serait arrivé à l'aide de trois armées. La sienne, ou celle de Guillaume Soro, c'est tout le problème. Les forces françaises et celle de l'ONU-Ci. En tout cas, visiblement, Laurent Gbagbo n'a pas l'intention de mourir. C'est ce qu'il a dit il y a 48 heures à Vincent Hervouet, qui a réussi en exclusivité à le joindre pour LCI. Écoutez-le. Moi, je suis pas un camicade. J'aime la vie. J'aime la vie. Ma voix, mais pas une voix de martyr. Non, 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 c'est pas la mort. C'est pas mon objectif, ça, mourir. Il veut pas jouer les martyrs, ça, c'est clair. Oui, en dehors de son sort personnel, je pense que ça serait catastrophique pour tout le monde. Ah bon ? Pour la France, qui en ferait un martyr, un nouveau martyr au fond du tiers-mondisme, à la Lumumba, à la Sankara. Pour Alassane Ouattara, pour qui serait extrêmement difficile de gouverner Abidjan, si ce n'est le sud, et tout de suite, il y aurait des règlements de contre entre Dioula, au fond, ce groupe ethnique qui soutient Alassane Ouattara, et les sudistes, vous voyez, et ça a commencé, puisqu'il y a eu un massacre à Douekoué, fait par les forces Ouattara. 800 morts. Du pays, au moins 800 morts, et des violences continues, d'après les ONG. Et c'est ce que l'on peut craindre, alors à échelle massive, dans la capitale. Si Laurent Gbagbo disparaît, ça risque de faire exploser la situation, alors que s'il est là et qu'il abdique de lui-même, ça pourrait pacifier les choses. Sa voix porte encore chez ses supporters, ses partisans ? Certainement. Il est d'ailleurs très étonnant qu'il ne soit pas intervenu à l'époque où il tenait la radio-télévision ivoirienne. Mais à mon sens, quel que soit le scénario du sort de Gbagbo, il y aura des violences importantes et peut-être des massacres dans Abidjan. Quel que soit le sort de Laurent Gbagbo, quel que soit l'issue des négociations, de toute façon, ça va mal tourner, ce sera un bain de sens, c'est ce que vous nous dites. Bon, c'est ce que je crains, je ne lis pas dans la boule de cristal, mais quand vous voyez ce qui se passe déjà en brousse, quand vous voyez cette armée d'Alassane Ouattara, de quelques milliers d'hommes qui ont commis des exactions depuis 2002, au nord de la Côte d'Ivoire, ils arrivent, ces nordistes, vous voyez, un peu, pour certains faméliques, pas payés à l'assaut d'une riche capitale, tout peut se passer. Alors justement, parlons un peu d'Alassane Ouattara, c'est vrai que depuis quelques semaines, pour l'Occident en général, et la France en particulier, il a cette image propre de l'homme d'État, du diplomate, du démocrate. Est-ce qu'au fond, il est si différent que cela de Laurent Gbagbo, quand on fouille un petit peu plus dans son passé, lui non plus n'a pas forcément les mains complètement propres, visiblement ? Tout à fait, mais pour comprendre ces politiques africaines, il y a un visage un peu tourné vers nous, par exemple, Laurent Gbagbo est un docteur en histoire de Paris, un universitaire. Alassane Ouattara a été formé aux États-Unis, il était directeur afrique du Fonds monétaire international. Et puis, il y a un côté très africain, où Laurent Gbagbo est quelqu'un d'une famille très pauvre de l'Ouest, qui est encore très enraciné dans son peuple, et qui n'a qu'une envie, c'est de rester d'ailleurs, même en ce moment, en Côte d'Ivoire. Et quant à Alassane Ouattara, il est lié depuis 2002, à cette rébellion qui a pris les deux tiers du pays, qui a installé un système de raquettes au nord, de violences continues. Oui, c'est vrai. On avait l'habitude de présenter un peu le nord du pays comme une zone presque libérée par rapport au reste du pays, sauf qu'en fait, vous, vous nous dites que c'était le régime de la terreur dans le nord. Oui, tout à fait. Ce qui prouve d'ailleurs qu'à mon sens, les élections n'y sont pas valables. Ça se rapproche un peu du Libéria et de la Sierra Leone, des seigneurs de la guerre qui raquettent sur le diamant, sur les hommes, des violences ponctuelles. Et malheureusement, c'est ce qu'ils sont en train d'importer dans le nord et peut-être dans Abidjan. Donc, quelles que soient les volontés et l'occidentalisation d'Alassane Ouattara, en mon sens, il aura beaucoup de mal à tenir sa propre armée et par la suite, le pays. Est-ce que c'est lui qui tire les ficelles ou est-ce que c'est son premier ministre, le fameux Guillaume Soro ? Alors, il y a une répartition des rôles. Donc, Alassane Ouattara donne une image beaucoup plus modérée. Par exemple, il veut préserver la vie de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro a des déclarations incendiaires et est le chef d'une partie de l'armée, puisque c'est une sorte de féodalité guerrière, et qu'Ibrahim Koulibaly, un ancien rebelle, tient le quartier d'Abobo. Donc, il y a des divisions internes en germe dans le camp Ouattara. Beaucoup d'interrogations sur l'avenir. Quel rôle peut jouer la France dans cet avenir ivoirien ? Écoutez Alain Juppé, c'était ce matin, lors d'une audition au Sénat. On écoute le ministre des Affaires étrangères. Après la chute de Gbagbo, qui interviendra inévitablement, dans les heures ou les jours qui viennent, je suis prudent, mais qui interviendra inéluctablement, il nous faudra appuyer la politique de pardon, de réconciliation nationale, d'ouverture politique que devra conduire le président Ouattara. Et nous sommes déjà en train de travailler l'effort qu'il faudra faire pour l'aider dans ce processus de réconciliation politique et de reconstruction économique, car l'économie de la Côte d'Ivoire est évidemment extrêmement affectée par ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Michel Galli, quand la France dit qu'on sera à ses côtés, on va l'aider ? Est-ce que ça veut dire qu'on va tenir le pays militairement ? Tout à fait, de manière déconnue depuis hier, depuis le canard enchaîné, que la France a aidé les forces rebelles, dont Pro Ouattara, disons, à conquérir le pays, en fournissant de la logistique, de l'armement, des conseils, il a aidé militairement, tout a éclaté au grand jour il y a deux jours. Mais ça, c'est des prophéties depuis novembre qui tardent à se réaliser. Si vous voulez, c'est un discours idéologique. Je dirais qu'il y a au moins deux légitimités. Ces élections ne sont plus contestées qu'on ne le croit en France. Donc, il y a deux camps. Et en mon sens, c'est une erreur totale pour les responsables français de s'aligner sur un seul camp. C'est même très dangereux pour les ressortissants français, voire les intérêts français à long terme. C'est un pays riche, la Côte d'Ivoire. On le dit souvent. Est-ce que l'économie peut repartir très vite et finalement, quand les dollars vont commencer à couler de nouveau, ça va pacifier de façon un peu cynique le pays ? Est-ce que ça peut se passer comme ça ? Alors ça, c'est le schéma idéal, au fond, des Nations Unies, de la reconstruction, des DR, du cercle vertueux. Le cercle vertueux. Alors pour le cacao, ça va être un peu compliqué cette année. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. C'est pourquoi d'ailleurs, les forces pro-Ouattara ont pris le port de San Pedro où est entreposé le cacao. Mais c'est surtout les richesses pétrolières offshore, vous voyez, au large, de la Côte d'Ivoire qui intéressent beaucoup les Américains et les Français. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'Alassane Ouattara soit plus l'homme des Français que des Américains. On risque d'avoir des déconvenus géopolitiques de ce côté-là. Alors justement, on va parler de ce changement de rapport de force sur le plan international. Dans le questionnaire, il nous reste une minute. On termine chaque jour par un questionnaire. Réponse courte, oui ou non en gros. Cette crise, d'après vous, aura-t-elle renforcé ou diminué l'influence de la France ? Plutôt diminué en Afrique. Maintenant, avec la Libye, il y a plusieurs champs dans lesquels on intervient. Les résultats ne sont pas encore très probants. La situation au Côte d'Ivoire peut-elle faire tâche d'huile sur les pays autour ? Oui, c'est le scénario de la guerre ouest-africaine depuis 1989. Ça peut toucher le Libéria, la Sierra Leone, le Burkina, etc. Ce qui se passe en ce moment au Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la preuve que la France-Afrique, ça ne s'est jamais arrêtée, ça n'a jamais cessé ? C'est vous qui l'avez dit depuis 1960, ça n'a jamais cessé. Ouattara, est-il un démocrate ? À temps partiel. Est-ce que vous pensez qu'il lâchera le pouvoir au bout de son mandat ? Pas plus que Laurent Gbagbo. Ah oui, d'accord, ça promet. Une démocratie apaisée un jour en Afrique, c'est possible d'après vous ? Oui, mais la Côte d'Ivoire n'en prend pas le chemin. Est-ce que la Guinée, elle en prend le chemin ? On a vu son nouveau président il y a quelques semaines en France faire la promotion de la démocratie. Est-ce que lui, on peut le croire ? Oui, tout à fait. C'est quand même un des pays les plus pauvres de la planète. C'est sur ce plan qu'il doit sans doute travailler. Les Chinois et les Américains sont-ils aujourd'hui plus influents que les Français aujourd'hui en Afrique ? Bien sûr, le binôme Obama-Sarkozy, c'était du jamais vu jusqu'à maintenant dans une ancienne colonie française. Un pays comme le Sénégal, est-ce que vous diriez que c'est une démocratie ? Bon, c'est en train de devenir une démocratie avec une dynastie qui cherche à se perpétuer. Donc, ça se discute. Est-ce que d'après vous, c'est possible d'un printemps africain comme on est en train de vivre un printemps arabe ? Tout à fait. Je pense que la rue africaine a une position par exemple sur la Côte d'Ivoire des idées bien différentes des gouvernants africains et français. Michel Galli, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de Guerres nomades et Société ouest-africaine aux éditions L'Armatan. Est-ce que vous pouvez conclure cette interview ? C'est l'invité qui le fait chaque jour. Je vais vous demander de prononcer une phrase rituelle et cette phrase, c'est tout de suite d'autres infos sur la chaîne Info. Vous regardez la caméra et vous le dites. Allez-y. Tout de suite, d'autres infos sur la chaîne Info. Sous-titrage Société Radio-Canada